Soleil vert, c'est maintenant. Il y a un peu plus de six mois, j'évoquais notre avenir soumis à la nourriture artificielle. Or aujourd'hui, cela devient la réalité. C'est ce que nous explique Peter Barbeck, président du conseil d'administration de Nestlé. En l'occurrence, il vante la nourriture artificielle personnalisée. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Que le numéro un mondial de l'agroalimentaire en arrive là où son lobby voulait en arriver. Écoutez bien, tout cela a été très bien amené par l'industrie alimentaire elle-même. Un, la chimie alimentaire, et plus généralement toute la chimie, le pétrole, les pesticides, etc. est montrée du doigt. Mauvais sucre, mauvaise graisse, trop de sel, trop riche. Il faut donc quitter cette alimentation industrielle, d'ailleurs déjà partiellement artificielle. Deux, on nous dit qu'il ne faut plus manger de viande, qu'elle est cancérigène et cela présuppose de facto la mort d'être doué de sensibilité. Trois, il ne faut plus boire de lait, non plus la faute à nos bactéries inefficaces, alors même qu'on a distribué le lait dans les écoles et que Danone a bâti sa fortune sur les yaourts. Quatre, c'est qu'il est temps de rentabiliser une étude commencée il y a dix ans par des grands laboratoires américains, celle du microbiote, c'est-à-dire des 4 kg de bactéries intestinales qui gèrent l'assimilation de notre alimentation. C'est le moment aussi, choisi par M. Brabeck, pour parler de « bonnes calories », celle qui vous convient à vous, mais que seule une alimentation artificielle pourra vous apporter. Six, pour la déterminer, rien de plus simple. Sur le modèle des autocontrôles des diabétiques, vous disposerez à domicile d'un concentré de technologie mis au point par Nestlé associé à un géant du numérique. Sept, ainsi, selon les résultats des autocontrôles, on vous fournira votre dose quotidienne de nourriture adaptée. C'est déjà ce que Nestlé fait en alimentation dite « parentérale » pour les gens qui ne peuvent pas avaler. Et voilà, la boucle est bouclée. L'industrie chimique, un peu bousculée au nom de notre conscience écologique, reprend la main et nous met tous sous contrôle total. Le danger est bien réel, car certains industriels n'auront ou n'auraient aucune retenue lorsqu'il s'agira de faire des profits.